Bonjour tout le monde ! Bon, vous êtes nombreux et nombreuses à me dire que notamment au moment de remplir une déclaration Guzo, vous ne voyez pas forcément la différence entre budget global, salaire brut ou salaire net. Vous allez voir, c'est tout con. Je vous explique tout ça en moins de 507 secondes. Alors, pour bien comprendre la différence entre tous ces trucs, moi, j'ai une image. Dites-vous qu'en France, embaucher un salarié, c'est un petit peu comme utiliser une tondeuse. La tondeuse, c'est le salarié. Vous l'embauchez pour vous rendre un service qui va vous faciliter la tâche. C'est-à-dire tondre la pelouse plus rapidement que si vous le faisiez vous-même à la main ou au ciseau, quoi. Alors bon, peut-être qu'à ce moment-là de la vidéo, si vous êtes syndicaliste, vous vous dites que je suis complètement fou de comparer un salarié à une machine. Bon, bah si c'est le cas, calmez-vous ! J'ai bien examiné, il n'est pas fou ? C'est pas grave ! C'est juste que je préfère illustrer tout ça avec de la pelouse verte qu'avec un vieux tableau Excel immonde. Ce n'est qu'une image. C'est une image, une expression. Ceci étant dit, dans ce deal entre un patron et un salarié, il y a une contrepartie, l'argent. Bah oui, ça va demander un certain budget global, mettons 10 euros par exemple. Évidemment, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est qu'il va falloir lui donner du carburant à notre tondeuse. Le carburant, c'est un petit peu ce qui nous fait avancer, c'est le salaire net. Alors, j'aurais envie de dire, bon bah, puisqu'on dispose de 10 euros, bah allons-y ! Remplissons le réservoir de 10 euros d'essence et roule ma poule ! Et t'optimises votre copain, hein ? Et bah non, parce que votre budget global ne correspond pas au salaire net, ni au salaire brut d'ailleurs. Parce que pour qu'une tondeuse fasse correctement son boulot sur la durée, bah, il faut en prendre soin. Autrement dit, il faut l'entretenir. Par exemple, il faut faire des vidanges régulières, il faut changer les filtres, il faut faire affûter la lame, il faut changer la bougie de démarrage. Et tout ça, ça a un coût, que vous devez déduire des 10 euros, global. C'est ce qu'on appelle les cotisations sociales. Les cotisations sociales, il y en a deux sortes, celles qui sont à la charge du patron, on appelle ça la part patronale, et celles qui sont à la charge du salarié, on appelle ça la part salariale. Et là, vous vous dites, comment sont réparties ces différentes cotisations ? Comment ? Bah, je vais vous l'expliquer, vous allez voir. Dans notre exemple de tondeuse, on pourrait répartir ça en disant, par exemple, que l'huile de vidange, étant utilisée par le patron pour toutes les autres tondeuses, c'est-à-dire tous les autres employés, c'est normal que cette huile, elle soit à la charge du patron. Mais le patron, il participe aussi à ce que la tondeuse, elle fonctionne bien sur le long terme, parce qu'il n'a pas intérêt à ce que sa tondeuse tombe en panne tous les 4 matins. Donc, il va aussi participer aux frais d'entretien de base, les filtres, les bougies, bref, tout ce que j'ai dit plus haut, quoi. Du coup, sur nos 10 euros de budget global, on a 3,40 euros qui sont payés par le patron pour tout cet entretien. Ce sont nos cotisations patronales. Dans le monde du travail, les cotisations patronales, c'est les cotisations pour l'URSSAF, l'assurance chômage, l'assurance maladie aussi, et puis d'autres trucs comme le droit à la formation, les congés spectacles, etc. Ok, budget global, 10 euros, cotisation patronale, 3,40 euros, il reste exactement 6,60 euros. Ces 6,60 euros, c'est ça qu'on appelle le salaire brut. C'est le budget global moins les cotisations patronales. Concrètement, c'est sur ce salaire brut que va se baser le pôle emploi pour calculer votre indemnité journalière. Ok, c'est bon pour la part patronale qui va prendre en charge une partie de l'entretien de notre tondeuse, mais j'en parlais il y a quelques instants, cet entretien, il est partagé entre le patron et le salarié. Parce que, comme disait Brassens, le meilleur vin n'est pas forcément le plus cher, mais c'est celui qu'on partage. Qu'est-ce que tu m'en merdes avec Brassens, toi ? Et donc, pour passer au salaire net, on va prélever le reste de ce que coûte cet entretien. Pour notre exemple, ça équivaut à peu près à 1,50 euros supplémentaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les cotisations salariales. Dans le monde du travail, ça correspond aussi à l'assurance chômage, à l'Ursaf, à l'assurance maladie, tout ça. Ça nous protège. Soit en cas de pépin de santé, par exemple si notre moteur est encrassé, soit pour préparer l'avenir. Une belle retraite de tondeuse recyclée, par exemple. Si vous avez bien fait les calculs, vous voyez qu'il reste à peu près 5 euros en poche pour mettre de l'essence dans notre tondeuse. Et bien, ces 5 euros restants, c'est-à-dire le salaire brut auquel on a déduit les cotisations salariales, c'est ça qu'on appelle le salaire net. Ce qui va tomber dans notre poche. En général, en tant que salarié, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Non, l'argent ne nous intéresse pas. Ah bon ? Et qu'est-ce qui t'intéresse, toi ? Fender Stratocaster 1964, on y voit une barre vibrato avec ses trois micros simples bobinages. J'avoue. En résumé, quand on embauche un intermittent du spectacle, on a un budget global. De cette somme, on doit déduire d'abord des cotisations patronales. Ça, ça nous donne le montant du salaire brut du salarié. Ensuite, on déduit les cotisations salariales. Et ça, ça nous donne le montant du salaire net. Ça va ? La situation est clarifiée. Deux petites remarques avant de terminer cette vidéo. Premièrement, tout ce que j'ai dit là n'est pas du tout spécifique au monde de l'intermittence. En France, tous les patrons et tous les salariés sont soumis à ce même système. Et deuxième chose, je n'ai pas parlé du prélèvement à la source. Car oui, dorénavant, pour celles et ceux qui sont imposables sur le revenu, vous avez encore quelques euros qui vont être déduits sur vos fiches de paie. Et ça, c'est déduit directement sur le salaire net. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bla bla bla. Vous savez quoi faire. Allez, c'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501